Bonjour les bonsaïkas, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour un nouvel épisode théorique. Nous avions vu l'histoire du bonsaï, puis après nous nous sommes attardés sur les racines. Nous avons également observé le tronc et désormais nous allons voir le rôle des branches et la façon de les disposer pour construire un bonsaï de qualité. Allez c'est parti, jingle ! Le rôle général des branches c'est de porter un maximum de feuillage. Les branches doivent être idéalement réparties pour pouvoir accueillir un maximum de lumière et faire bénéficier cela bien sûr au feuillage. Le rôle également de la branche c'est d'assurer le relais entre le tronc et la feuille pour les circulations de sèves, d'éléments nutritifs et de l'eau. Dans la nature, les branches de nos arbres poussent de façon aléatoire autour du tronc. En bonsaï, nous allons construire notre arbre avec un système de codification esthétique. Un bonsaï se construit avec trois branches principales qui vont aller dans trois directions différentes et le bonsaï c'est vraiment tout l'art de repérer ces trois branches et d'enlever surtout les branches qui ne correspondent pas à ce système de codification pour avoir un arbre et un bonsaï esthétique. En bonsaï, les branches ne sont jamais situées au hasard. La distribution des branches s'articule autour du tronc de façon circulaire. Chaque bonsaï est construit avec trois branches principales, deux qui sont situées sur le côté de l'arbre et une en profondeur. La première branche ne sera jamais à l'avant de l'arbre ou à l'arrière de l'arbre. Et bien sûr, il y a une question de diamètre. La première branche aura un diamètre environ égal ou supérieur à un tiers du tronc de l'arbre. Puis plus on remontera dans l'arbre, plus les diamètres des branches seront de plus en plus fins. Je vous ai fait un petit schéma pour récapituler déjà le principe de ces trois branches qui doivent être situées autour du tronc. Donc vu d'en haut, voilà ce que ça représente. On va rajouter des branches. Et bien, elles vont toujours être intercalées. Elles ne seront jamais les unes sur les autres. Vu d'en haut, on va avoir un système en étoile, encore une fois, comme celui du système racinaire, par exemple. En profil, vous avez l'obtention de ces branches avec les différentes hauteurs. Alors bien sûr, ce sont des profils schématisés, sans mouvement, où nous avons les trois premières branches. Puis ensuite, les branches qui vont s'ajouter intermédiaires et qui vont affiner l'esthétique de notre bonsaï. La ramification des branches s'obtient avec une taille régulière en favorisant la conicité. A noter qu'il faut faire attention en été à ne pas perdre la ramification car les feuilles peuvent empêcher la lumière de pénétrer dans la structure de notre bonsaï. Je vous rappelle que l'angle de sortie de la branche, c'est l'angle qui est situé en dessous de la branche et qui est formé avec le tronc. L'orientation de la branche est vraiment primordiale pour la construction de notre arme. On distingue deux cas particuliers pour l'orientation des branches. Celui des caduques et celui des conifères. Je vous montre un petit schéma dans lequel on voit que pour les caduques, l'angle de sortie de la branche sera à peu près égal à 90 degrés pour commencer. Et puis au fur et à mesure que l'on montera dans l'arbre, il sera supérieur à 90 degrés. Par contre, pour les conifères, l'angle de sortie de la branche sera inférieur à 90 degrés. Et plus on remontera dans l'arbre, plus cet angle sera équivalent à 90 degrés. Il y a quelques règles fondamentales à respecter lorsqu'on construit une branche. Le diamètre de la branche, bien sûr, doit être inférieur à celui du tronc. La forme de la branche doit rappeler ou être similaire à celle du tronc. Plus on va monter dans l'arbre et plus il va y avoir de branches. Le premier tiers du tronc ne doit pas comporter de branches. Les branches, bien sûr, ne doivent pas se croiser. Elles ne doivent pas être non plus au même niveau. Donc il ne doit pas y avoir d'effet porte-manteau. Et les branches très très fines, par exemple les rejets, doivent être éliminées au profit des autres branches pour avoir un arbre de qualité. En conclusion, on peut dire que la disposition des branches n'est jamais faite au hasard. Qu'un bonsaï est construit avec trois branches principales, dont une branche qui sera située à l'arrière de l'arbre, mais qui ne sera jamais la première branche. En plus, il va falloir respecter les principes de la conicité pour construire cette branche. Et bien sûr, garder aussi en tête la forme du tronc, puisqu'on devra avoir une forme similaire sur la branche. Voilà, je vous laisse en référence quelques livres, notamment celui de Wolfgang Kolepp, La beauté du bonsaï avec des arbres de nos forêts. Ça c'est un livre qui est sympa à avoir, qui n'est pas très cher. Et il y a plein de choses intéressantes dedans. Le livre de Kato Takeyama, Bonsaï, arbre miniature japonais. Ça c'est un livre qui est très ancien, mais qui est bien aussi à avoir dans sa bibliothèque. Également, le livre de Genotti, le grand livre du bonsaï. Vous pourrez retrouver des schémas et pas mal de photos qui sont sympas, même si le livre date de 2005. C'est un livre qui est quand même correct. Bien entendu, les techniques du bonsaï de John Naka, là je ne présente plus. Et puis les bases du bonsaï de Michel Sacal, qui est un livre référence pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous en cliquant sur la cloche des notifications pour avoir bien sûr les mails dans vos boîtes. Et puis allez faire un tour dans la description de la vidéo, il y a toujours des liens utiles. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada